Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la disparition de Tiffen Veyron et c'est une vidéo qui me tient beaucoup à coeur parce que j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir la préparer en collaboration avec la famille de Tiffen, notamment sa soeur et son frère, donc Sybille et Damien, que je remercie énormément puisqu'ils ont accepté de répondre à certaines de mes questions, comme vous le verrez au cours de cette vidéo, et puis aussi de m'aider en relisant le sujet que j'avais préparé pour voir si tout était bien juste, s'il manquait des choses, et puis en me procurant un certain nombre de documents. Donc vraiment, merci beaucoup à eux. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous exposer tous les faits qu'on connaît à propos de la disparition de Tiffen. Je vais aussi évoquer certaines pistes qui ont pu être creusées ou pas, comme vous le verrez. Et puis dans la deuxième partie, ce sera plus comme un espèce d'entretien que j'ai pu faire avec Sybille et Damien, donc la soeur et le frère de Tiffen. Et voilà, ça va être comme un petit entretien, un petit échange entre nous, parce que ça me tenait beaucoup à coeur aussi de comprendre un petit peu quel est le vécu des proches d'une personne disparue. Comme vous le savez, moi ce qui m'intéresse, c'est particulièrement la psychologie. Or, dans les cas de disparition, c'est peut-être parfois un petit peu ce qui manque, et là, je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir avoir leur témoignage. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et une fois que vous êtes prêts, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Tiffen Veyron est née le 22 juillet 1982 à Rennes, mais elle habite Poitiers depuis l'âge de ses deux ans. Elle est passionnée par l'art sous ses nombreuses formes, que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, le dessin, et aussi par les langues, d'ailleurs elle en parle plusieurs, notamment le russe et le japonais, qui sont deux pays qui la fascinent. Tiffen passe une licence en histoire de l'art, puis elle devient assistante scolaire pour enfants handicapés à l'école Alphonse Daudet à Poitiers. A l'âge de 20 ans, Tiffen devient épileptique, ce qui entraîne de graves problèmes de santé, car son épilepsie ne répond à aucun traitement. Cependant, depuis deux ans, elle est enfin sous un traitement à base de l'amyctal qui la stabilise parfaitement, et qui lui permet de vivre quotidiennement de manière complètement normale, au point que dans l'école où elle travaillait, tous ses collègues ne savaient même pas qu'elle était épileptique avant que ce soit mentionné par les médias. En 2018, elle se rend au Japon pour la seconde fois. Elle prévoit un séjour du 27 juillet au 15 août, et c'est un voyage qu'elle va vraiment énormément préparer. Elle a fait énormément de recherches et elle a tout noté. Elle s'est fait un planning jour par jour, avec toutes les activités, tous les endroits où elle avait envie de se rendre. Tiffen Veyron arrive donc à Tokyo le 27 juillet, où elle passe sa première nuit. Le lendemain, elle prend un train et arrive à la ville de Niko, à environ 150 km de Tokyo, en début d'après-midi, et elle décide de se rendre à pied jusqu'à son hôtel, ce qui va lui prendre un certain temps, puisqu'elle a sa valise, que la gare et l'hôtel sont assez éloignés, et qu'en plus, elle admire le paysage pendant le trajet. Elle s'arrête à plusieurs reprises pour prendre des photos. Vers 16h, elle arrive enfin à l'hôtel qu'elle a réservé pour de nuit, le Turtle Inn, et elle envoie plusieurs photos de sa journée à sa famille et à ses proches sur l'application WhatsApp. Le lendemain, dimanche 29 juillet 2018, Tiffen se lève et prend son petit déjeuner à l'hôtel. Cinq témoins le confirment, et on a également une photo qui l'atteste. Et son programme du jour, c'est de visiter des temples, ainsi que plusieurs points d'intérêt de la ville de Niko. Ce jour-là, elle porte un débardeur blanc à poids rose, un bermuda beige clair, des baskets blanches en toile avec des motifs de rose, un poncho de pluie bleu, et un sac en bandoulière contenant son téléphone et son portefeuille. Après ce petit déjeuner, Tiffen se volatilise. On sait extrêmement peu de choses sur la suite des événements. Le propriétaire de l'hôtel dit qu'il l'a vu sortir aux alentours de 10h, et qu'il lui aurait dit « Soyez prudente ». On sait que son téléphone est resté connecté au Wi-Fi de l'établissement jusqu'à 11h40, et ensuite, plus rien. On n'a plus de données, en tout cas on ne sait pas, si ce n'est qu'à 18h11, le téléphone de Tiffen cesse de fonctionner pour une raison dite irrégulière, c'est-à-dire que le téléphone soit a été cassé, soit que la batterie a été arrachée, soit qu'il a été noyé dans l'eau, etc. Enfin, quelque chose... Il n'a pas juste été éteint simplement. Aucune réquisition n'a été faite pour pouvoir effectuer un bornage du téléphone, malgré l'insistance de Laurent Pic, l'ambassadeur de France au Japon, et de la juge d'instruction de Poitiers, la juge Étienne. Comme explique la famille, il y a visiblement une confusion entre la téléphonie, qui relève vraiment de l'opérateur téléphonique, là en l'occurrence c'est Softbank, et le bornage qui lui permet la géolocalisation de l'appareil. Même si on ne passe pas un appel, même si on n'envoie pas un message, normalement un téléphone qui fonctionne quand il arrive à se connecter au réseau ou à un réseau Wi-Fi par exemple, eh bien il envoie des données et ça permet de le borner et de le situer à un endroit relativement précis. C'est le lendemain, le 30 juillet, lorsque Tiffen ne se présente pas pour faire son check-out, que le propriétaire de l'hôtel va prévenir la police de la disparition de sa cliente. Le 1er août, l'ambassade de France au Japon prévient la famille, et 4 jours plus tard, Sibyl, Damien et Stanislas, la sœur et les frères de Tiffen, arrivent à Nico, au Japon. Ils seront rejoints quelques jours plus tard par Anne, leur mère. Le matin du 8 août, Sibyl, Stanislas et Damien sont tous les trois convoqués au commissariat, et sans qu'on leur explique pourquoi, on les emmène à l'hôtel le Turtle Inn, et une fois arrivé sur place, le chef de l'enquête, Watanambe, leur déclare « Nous avons des policiers spécialisés dans la recherche scientifique, et nous avons besoin d'un témoin pour qu'il assiste aux recherches que nous allons faire dans la chambre où Tiffen a dormi. » C'est Damien qui assistera aux investigations. Les enquêteurs couvrent tant bien que mal, avec une bâche et des couvertures, la fenêtre pour plonger la chambre dans l'obscurité totale, puis ils diffusent un produit en spray dans la totalité de la pièce, et utilisent un bâton lumineux sur les surfaces pour voir si des traces sont révélées. D'importantes traces d'éclaboussures sont révélées sur le mur droit de la chambre et sur le par-dessus du lit. Voilà ce que Damien écrit. Sur le mur, les éclaboussures très importantes, impressionnantes, partaient d'en bas avec un rétrécissement vers la base avant de s'étendre vers le haut, le point le plus haut correspondant à ma taille. Mon impression devant ces éclaboussures bleues, c'est comme si le point d'impact venait du bas puisque le jet était plus dense à la base et plus éparpillé en haut. J'ai aussi eu le souvenir que le policier a eu l'air surpris que ces marques apparaissent. Sur le groupe de petites gouttes qui sont apparues sur le lit, un officier a procédé à un test de vérification. C'est-à-dire qu'ils ont versé un liquide contenu dans un tube à essai sur les tâches bleues sur le lit. Ils ont conclu que ce n'était pas du sang parce que la couleur ne virait pas au rose. Le policier avait une certaine gêne pour m'expliquer qu'il devait s'agir probablement d'une réaction chimique et non pas de sang. Par contre, aucune explication ne m'a été donnée pour le mur et aucun test de vérification du mur n'a été réalisé devant moi comme pour les gouttes sur le lit. Aujourd'hui encore, aucune explication n'a été donnée à la famille Véron quant à ces fameuses traces qui ont été révélées si ce n'est qu'il s'agirait peut-être d'une réaction chimique mais sans avoir plus de détails, sans certitude non plus puisqu'on ne sait toujours pas s'il y a des tests qui ont pu être effectués, si des prélèvements ont pu être faits pour vérifier si effectivement il ne s'agissait pas de sang et si éventuellement on ne trouvait pas des traces d'ADN sur ces tâches. Il faut savoir que le luminol, qui est visiblement la substance qui a été diffusée dans toute la pièce pour faire ses recherches, c'est une substance chimique qui va avoir une réaction et devenir bleu luminescente au contact du fer. Le luminol réagit à assez peu de choses, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise sur les scènes de crime et que c'est très pratique, puisque ça réagit au cuivre, à une plante qui s'appelle le réfort, à certains décolorants et désinfectants, notamment la javel, aux matières fécales et au sang. Donc ça aurait quand même été assez primordial que des analyses soient faites sur les tâches qui ont été révélées pour qu'on puisse savoir quelle était véritablement leur nature. Une battue est organisée le 10 août afin de chercher des indices et tenter de retrouver Tiffen au cas où elle aurait eu un accident, elle aurait pu se blesser, faire une chute, être mordu par un serpent, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Il faut savoir que c'est une zone autour de Nico et autour de cet hôtel qui est quand même relativement escarpée, où il y a une rivière, il y a beaucoup de sentiers, de randonnées qui peuvent devenir glissants lorsqu'il pleut, ce qui était le cas du 28 juillet, soit la veille de la disparition de Tiffen. Mais finalement, au total, seulement deux battues seront organisées, celle du 10 août et une autre le 26 octobre, exactement au même endroit que la première. Le lendemain, le 11 août, la famille Véron est reçue par la police japonaise en présence de l'ambassade, mais l'enquête avance peu. Ce qui est assez paradoxal dans cette affaire, c'est que la police japonaise accepte de recevoir la famille Véron en présence de l'ambassadeur pour des réunions qui sont visiblement assez interminables au commissariat. Mais par contre, elle ne collabore pas avec les autorités françaises et internationales. Il refuse de répondre aux policiers français par Interpol et à la juge française quand elle va envoyer une commission regatoire internationale. Pour comprendre ce problème, il faut savoir qu'au Japon, la disparition d'un adulte, s'il n'y a pas une trace évidente d'origine criminelle, n'est pas considérée comme inquiétante. En fait, là-bas, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disparaissent volontairement suite à une période de vie difficile, par exemple une rupture amoureuse ou la perte d'un emploi. Et c'est tellement commun que ça a carrément un nom et on appelle ces personnes disparues les évaporées. Et du coup, le système japonais est vraiment différent d'une autre puisque tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes du crime, le procureur n'est pas saisi et par conséquent, il n'y a pas de mandat qui est obtenu pour l'enquête. Par exemple, pour la fameuse géolocalisation que j'ai mentionnée juste avant, c'est quelque chose qui est nécessaire. Après, dans cette affaire, c'est vraiment assez particulier parce que visiblement, la famille de Tiffen me disait qu'au tout départ, la police évoquait vraiment directement une disparition inquiétante et parlait d'une piste criminelle. Mais ensuite, ça a changé et ça s'est plus réorienté vers la piste accidentelle. Pourtant, comme je vous l'ai dit, il y a quand même eu ces fameuses traces d'éclaboussures dans la chambre qui, je pense, auraient vraiment mérité d'être un élément décisif pour plus faire basculer l'enquête du côté de la piste criminelle. Mais voilà, ça n'a pas été fait, c'est vraiment assez particulier. Léna Mogé, qui est une journaliste qui a publié un livre sur le phénomène des évaporés, écrit Dans l'affaire de Tiffen Véron, je pense que la police locale travaille tout simplement comme elle en a l'habitude. Elle ne ferait pas plus si c'était un ressortissant japonais. Et la police ne se penchera pas sur une hypothèse criminelle tant qu'elle n'aura pas d'indice probant. En plus de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Japon est un pays qui a de grosses disparités en termes de compétences d'une préfecture à une autre. Et malheureusement, la préfecture de Toshigi est réputée pour être l'une des moins bonnes. Ainsi, la famille Véron m'explique que les enquêteurs japonais sont de bonne volonté, mais tout simplement, ils ne savent pas comment organiser les recherches. Ils sont complètement désœuvrés. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse, le responsable de la police de Toshigi a complètement craqué et il leur a dit « Dites-nous où chercher, on ne sait pas comment faire ». Après tout cela, les Véron sont malheureusement obligés de rentrer en France sans Tiffen. Progressivement, la famille qui espérait et croyait premièrement à la thèse de l'accident est de plus en plus convaincue que la raison de la disparition de Tiffen est criminelle. On reprend les lieux où elle a pu aller, on cherche de plus en plus loin, on a aussi des gens qui viennent à Nico, par exemple deux alpinistes qui ont vraiment 40 ans d'expérience. On va voir les gens, on fait du porte-à-porte, on essaye de regarder où sont les caméras, si des personnes ont été vues. Plus ça va et plus on se dit que c'est criminel. Un enlèvement, parce qu'il n'y a rien et qu'elle s'est volatilisée. Ces craintes sont partagées par le juge Tere Ogawa, ancien inspecteur de police et expert du travail d'enquête. Pour lui, ni la piste accidentelle ni la piste criminelle ne peuvent être écartées. Les deux sont possibles, mais de plus en plus, je pencherai pour la seconde hypothèse. En effet, d'étranges pancartes ont été retrouvées près d'un petit temple peu fréquenté que Tiffen prévoyait d'aller visiter ce jour-là. Des messages inquiétants y étaient inscrits comme « Faites attention, il y a ici quelqu'un qui s'approche des femmes, et un autre qui fait mention de fréquents incidents, et visiblement il y avait un homme qui se faisait passer pour un guide pour tenter d'approcher des femmes. » Le juge Ogawa, qui est aussi un ancien inspecteur de police, explique « Ce genre de mise en garde, c'est quand même une coïncidence intrigante. C'est extrêmement rare au Japon. Elle a pu être abordée par un Japonais sans se méfier. Malheureusement, il y a aussi au Japon des personnes mal intentionnées. » Tiffen était une jeune femme plutôt prudente normalement, mais Damien me confie qu'elle est partie au Japon avec l'idée en tête que c'est le pays le plus sûr au monde, et du coup, il pense que c'est tout à fait possible que si elle a été approchée par un Japonais qui lui ait demandé de l'accompagner, elle l'ait suivie. De plus, autour de Nico, il se passe régulièrement des choses assez étranges, assez louches. On pense qu'il peut y avoir des activités criminelles, et il y a plusieurs corps qui ont été retrouvés à peu près au moment de la disparition de Tiffen. Par exemple, une tête a été retrouvée sur la voie ferrée de Nico, un corps dans la rivière, et un petit peu plus loin, environ 100 km, un corps de femme décapité. Mais la police japonaise n'a jamais établi de lien officiel avec la disparition de Tiffen. Damien Véron, lui, s'interroge. « Pour le suspect décrit sur les panneaux, la police nous assure qu'il ne se trouvait plus à Nico. Quant aux autres affaires, on nous répond que l'on ne peut rien nous dire. » Durant les mois qui suivent, la famille de Tiffen continue les recherches en se déplaçant à plusieurs reprises au Japon, et toutes ses démarches sont financées par la famille Véron, ainsi que par les dons et les revenus de plusieurs journées ou soirées qui sont organisées comme des cagnottes, des vides greniers, etc. Les proches de la jeune femme fondent aussi l'association Unie pour Tiffen afin d'informer sur l'avancée de l'enquête, récolter des fonds et obtenir de l'aide, que ce soit des témoignages ou par la médiatisation de l'affaire. Du côté français, le 18 septembre 2018, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration, et courant 2019, deux membres de l'APG de Poitiers récupèrent le dossier de 150 pages de l'enquête au Japon, et des mois vont devoir encore s'écouler avant que la traduction de ce dossier puisse être faite, afin que la famille puisse y accéder. Et en gros, ce qui est ressorti de ce dossier, c'est que visiblement, il existe de grosses défaillances au niveau du travail de l'enquête, que ce soit des auditions très tardives, des témoins qui se contredisent, la géolocalisation qui n'a toujours pas été faite et qui est toujours incomplète pour le téléphone. Donc il y a vraiment des éléments extrêmement importants qui manquent. Avec tous ces éléments en tête, j'ai moi-même essayé de continuer un petit peu l'enquête sur Internet en faisant différentes recherches. Donc je vais vous décrire, moi, ce que j'ai pu trouver. Et puis, je me suis posé pas mal de questions où j'ai eu un certain nombre de réflexions que j'ai pu échanger avec la famille de Tiffen. Donc je vais aussi pouvoir vous décrire ces questions que je me suis posées et les éventuelles réponses qu'ils m'ont apportées. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée explorer les lieux autour de l'hôtel avec Google Maps. Et ça, ça m'a permis de constater qu'il y a quand même énormément de touristes à pied, un petit peu partout, sur tous les sentiers de cette zone-là. Donc je me suis dit que, du coup, si Tiffen était sortie de l'hôtel ce jour-là, ce dimanche-là, potentiellement, elle aurait dû être aperçue par des personnes et on devrait pouvoir retrouver des témoins qui peuvent dire qu'ils l'ont croisée. Damien, qui, lui, s'est rendu sur place à plusieurs reprises et qui, du coup, a un peu plus l'expérience du terrain, lui, m'indique que, quand même, la plupart des touristes qui se rendent à Nico sont vraiment des touristes de passage qui viennent pour une ou deux nuits, qui vont faire tout le tour des centres d'intérêt, mais qui font pas forcément très attention à ce qui se passe autour d'eux et qui ne regardent pas forcément les autres touristes qu'ils croisent. Donc le fait que personne n'ait aperçu Tiffen en dehors de l'hôtel le 29 juillet, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas, effectivement, sortie de l'établissement. Et puis il ajoute aussi que le quartier de Rancho est constitué de plein de petites ruelles dont certaines débouchent seulement sur des impasses ou sur des parkings privés et qu'il y a plein de petits chemins qui serpentent et qui vont vite donner sur des chemins de randonnée qui sont assez peu fréquentés parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc c'est pas du tout impossible que Tiffen ait pu partir de l'hôtel et puis rapidement s'engager sur un de ses chemins où elle s'est retrouvée seule et où elle aurait pu, malheureusement, faire une mauvaise rencontre. Et puis il me parle aussi d'un lieu touristique qui est situé vraiment à proximité de l'hôtel du Turtle Inn qui s'appelle les Kamangafuchi Abyss qui est vraiment un endroit assez peu fréquenté parce que les Japonais en ont vraiment très peur car c'est un lieu qui symbolise les âmes des enfants morts et c'est un endroit où Tiffen aurait pu effectivement se rendre puisqu'elle l'avait là aussi noté dans son programme. Ensuite, toujours en me baladant sur Google Maps, j'ai essayé de repérer s'il y avait des caméras de sécurité dans la ville mais je n'en ai pas repéré à proximité directe avec l'hôtel tout autour. Donc du coup, j'ai demandé à la famille si jamais les caméras de la ville avaient été visionnées et c'est là qu'ils m'ont répondu que ni eux, donc ni la famille Viron ni la police française n'a pu avoir accès aux enregistrements des caméras. Et d'ailleurs, Damien m'a même précisé « Personnellement, je pense que les caméras de surveillance n'ont jamais été vérifiées car maintenant, nous savons qu'aucune enquête criminelle n'a été ouverte. En droit japonais, pour avoir accès aux caméras de surveillance, il faut qu'une enquête criminelle soit ouverte auprès du parquet. » Donc si vous voulez vraiment entre ça, entre les investigations sont illuminables dans la chambre d'hôtel, entre les battues organisées, j'ai vraiment l'impression que les enquêteurs japonais ont un peu fait ces choses en place pour montrer à la famille qu'ils ne faisaient rien mais derrière, il n'y avait pas grand-chose qui était réellement fait. Sinon, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'hôtel, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée lire tous les commentaires, les avis Google, TripAdvisor, etc. Et je me suis dit que c'était une bonne manière d'en savoir un petit peu plus sur l'établissement, sur peut-être ses particularités mais aussi si jamais, je ne sais pas comment ça se passe avec les employés, est-ce qu'il y a déjà eu des histoires un petit peu bizarres, est-ce qu'il y a des gens qui se sont pleins de comportements étranges, d'autres clients ou justement des gérants, des employés, etc. et si vous voulez, vraiment dans l'ensemble des avis qui sont en ligne et qui sont publiés, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes revues sur l'hôtel, vraiment, que ce soit sur la propreté de l'hôtel mais aussi sur les gérants qui sont décrits comme des personnes vraiment très accueillantes et très sympathiques mais j'ai quand même noté quelques petits commentaires dans lesquels il y a des éléments qui peuvent éventuellement être intéressants. Plusieurs personnes ont signalé que les rues environnantes à l'hôtel peuvent devenir vraiment très sombres et très angoissantes une fois la nuit tombée puisqu'il y a très peu d'éclairage et en plus, l'hôtel est un petit peu excentré de tous les endroits où il y a des commerces, où il y a des restaurants donc en fait, il faut marcher un certain temps dans des ruelles extrêmement sombres et peu rassurantes. Aussi, on nous signale qu'il y a plusieurs sites touristiques qui sont facilement accessibles à pied depuis l'hôtel mais qu'il y a aussi des arrêts de bus pour pouvoir se rendre dans des lieux intéressants un petit peu plus lointains. Donc du coup, je me suis vraiment demandé si jamais il avait été un petit peu étudié cette possibilité que Tiffen aurait pu monter dans un bus parce qu'en fait, vraiment la majorité des recherches se sont concentrées juste autour de l'hôtel sauf que si à quelques pas de l'hôtel elle a pu monter dans un bus et partir ailleurs et bien justement ces recherches, il faudrait les faire ailleurs à des autres endroits donc est-ce que ça a été étudié et là Damien m'a dit qu'effectivement juste à côté de l'hôtel il y a un arrêt de bus pour aller au lac Shugenzi qui est un endroit que Tiffen avait prévu d'aller visiter potentiellement ce fameux dimanche-là et que du coup et bien on ne sait toujours pas enfin on ne sait pas si la police a fait ses recherches est-ce qu'ils ont pensé à cette piste est-ce qu'ils sont allés regarder au niveau de ce lac-là on n'a malheureusement aucune information mais visiblement je pense que c'est une piste qui n'a même pas été étudiée toujours en fouillant dans les commentaires à propos de l'hôtel je découvre quelques personnes qui se plaignent que les murs de l'hôtel sont vraiment extrêmement fins et qu'on entend tout ce qui se passe de l'autre côté donc tout ce que font les voisins alors là encore je me suis dit est-ce que c'est quelque chose qui a pu être exploré est-ce que véritablement tous les clients qui étaient dans l'hôtel ce jour-là ont été interrogés correctement pour qu'on puisse savoir si jamais ils ont éventuellement entendu quelque chose mais comme je vous l'ai dit la synthèse de l'enquête qui a été remise par les autorités japonaises à la police française elle fait état d'auditions qui sont quand même relativement incomplètes il y a visiblement des choses qui manquent des questions importantes qui n'ont pas été posées il y a aussi des contradictions entre les différentes déclarations qui ont été faites que ce soit des clients ou aussi des gérants de l'hôtel donc c'est quand même vraiment des choses qui auraient mérité d'être beaucoup plus creusées et j'ai un petit peu l'impression que ces interrogatoires n'ont pas été menés avec le professionnalisme qu'une telle situation mériterait si ça se trouve le coupable faisait partie des clients de l'hôtel ou même c'était le gérant de l'hôtel on ne peut pas le savoir et ces interrogatoires mériteraient d'être refaits avec beaucoup plus de rigueur par des personnes qui véritablement y réposaient toutes les questions qui sont réellement importantes en tout cas apparemment il n'y a rien qui a été signalé comme alarmant aucun des touristes et des clients de l'hôtel n'a signalé avoir entendu quelque chose et on sait aussi que Tiffen c'était la seule touriste qui résidait au rez-de-chaussée de l'hôtel enfin en faisant mes recherches je suis tombée sur un article qui faisait mention d'un témoin qui aurait aperçu Tiffen le dimanche midi sur un chemin de randonnée en forêt donc j'ai demandé un petit peu plus de précision à ce propos à la famille et Damien m'a expliqué qu'en gros c'est un randonneur qui dit qu'il aurait vu une femme en robe en train de gravir le mont Nakimochi qui se trouve juste derrière l'hôtel du Turtle Inn ce jour-là donc la description ne correspond pas réellement à Tiffen puisque je vous le rappelle ce jour-là elle portait un bermuda avec un débardeur donc c'était visiblement pas elle qui l'a aperçu mais que la seule battue la seule zone de battue qui a été organisée elle s'est basée uniquement sur ce témoignage et du coup Damien il pense que c'est potentiellement un espèce de faux témoignage qui a servi d'excuse à la police pour justifier une journée de battue et de recherche à cet endroit-là parce que sinon ils avaient carrément rien du tout donc encore une fois c'est une façon de faire des recherches mais finalement c'est pas du tout fait avec le sérieux dont ce serait nécessaire donc voilà pour tous les éléments en rapport avec l'affaire et la disparition de Tiffen maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui consiste en une sorte de petit entretien puisque Sybille et Damien ont très gentiment accepté de répondre à certaines de mes questions c'est pas tout à fait un entretien où véritablement on va pouvoir se répondre puisqu'on a chacun enregistré nos questions et nos réponses séparément mais je vais essayer de vous les remettre ensemble dans la vidéo pour que vous ayez un petit peu quand même l'impression que c'est une conversation du coup c'est pour ça que du coup je ne vais pas pouvoir forcément rebondir exactement sur ce que eux me disent et inversement mais c'était le plus simple en tout cas à faire techniquement pour nous j'espère vraiment que ça ne va pas vous déranger que ce soit fait comme ça mais je pense vraiment que ça devrait bien fonctionner je tiens vraiment à faire un petit point sur ce passage là de la vidéo parce que si vous voulez les questions que j'ai posées que je leur ai posées elles sont quand même relativement difficiles mais ce sont des questions que j'aurais posées à la fois moi en tant que Sonia mais aussi moi en tant que psychologue et du coup je ne sais pas comment fonctionnent certaines personnes mais moi en tout cas en tant que psychologue j'ai toujours appris à poser des questions qui pouvaient être assez difficiles parce que ça fait partie du métier en fait que d'appuyer parfois sur des choses qui ne sont pas forcément très agréables mais parce que c'est là que c'est intéressant c'est quand on va creuser dans ces choses là bien entendu le but c'est toujours de rester extrêmement ouvert extrêmement gentil de jamais poser une question avec une mauvaise intention mais de pas s'empêcher en fait de poser des questions parce qu'elles sont dures donc voilà sachez que je remercie énormément Sibyl et Damien parce qu'ils ont accepté de répondre à ces questions malgré le fait qu'elles soient compliquées et que je ne les ai absolument pas forcées ils étaient bien au courant que si jamais une des questions les dérangeait ils avaient tout à fait le droit de ne pas y répondre mais j'ai pas eu envie de me limiter et de m'empêcher de poser certaines questions et d'aborder certains sujets bonjour Sibyl bonjour Damien merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette vidéo ça me fait énormément plaisir de vous avoir avec moi pour faire ce sujet sur votre soeur Tiffany merci de m'avoir apporté beaucoup d'informations d'avoir relu mon texte aussi pour me corriger éventuellement et puis merci d'avoir accepté de répondre à mes questions comme je vous l'ai dit dans le mail que je vous ai envoyé moi j'aime beaucoup pouvoir creuser un petit peu plus le côté psychologique et je trouvais que c'était vraiment la bonne occasion de pouvoir échanger avec la famille d'une personne portée disparue pour pouvoir connaître un petit peu plus quel est votre vécu comment vous avez ressenti les choses depuis la disparition de Tiffany et comment vous abordez en fait tout ça actuellement donc voilà si jamais il y a des questions qui vous dérangent n'hésitez pas vous n'êtes pas obligé de répondre du tout je ne veux pas vous mettre mal à l'aise je sais que j'ai posé des questions qui sont assez difficiles donc vraiment vous le faites exactement comme vous le sentez bonjour Sonia bonjour Sonia merci beaucoup de faire cette vidéo pour Tiffany c'est vraiment gentil c'est gentil t'as bien travaillé en plus on a lu attentivement on a lu attentivement tout ce que t'avais fait et effectivement on a vu que t'avais fait un gros travail de recherche pour être le plus juste possible donc vraiment merci infiniment alors pour commencer est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de Tiffany qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui vont regarder cette vidéo sachent sur elle comment est-ce que vous la décririez je pense un peu ce qu'on a dit jusque là c'est Tiffany c'est quelqu'un de sensible gentil timide et en même temps très lumineuse et très enthousiaste et donc elle peut communiquer elle peut être très communicative toujours malgré sa timidité à chaque fois à chaque fois qu'il y a des réunions de famille c'est toujours elle qui est le plus enthousiaste mais qui répond présent à chaque fois avec le joueur et sachant juste pour le détail c'est simplement dans cette pièce on a juste quelques peintures mures de Tiffany de trois affaires et quelques livres et voilà Tiffany c'est beaucoup beaucoup de couleurs elle adore les couleurs elle adore les influences russes et japonaises et ça se ressent dans son univers et là récemment on a retrouvé une vidéo de Tiffany qui joue au piano qui est très belle elle est même presque obsessionnelle dans sa façon de jouer elle est presque en trance elle joue au piano et ça je pense c'est quelque chose qui lui ressemble beaucoup quand elle aime quelque chose elle l'aime passionnément comme le Japon très rapidement vous avez pris la décision de vous rendre au Japon à Nico est-ce que c'était important pour vous d'être sur place pour participer aux recherches oui parce qu'en fait notre première inquiétude c'était que Tiffany puisse tomber quelque part soit blessé dans ces cas là il faut très vite faire des recherches pour essayer de la retrouver et on savait que des recherches n'avaient pas été lancées tout de suite notamment avec des chiens ça aurait permis des chiens par exemple une équipe cynophile pour trouver très rapidement la trace et c'est pas ce qui a été fait donc on a été vite là-bas pour justement les inciter à faire des recherches malheureusement ça n'aura pas été le cas parce que la première battue je crois elle aurait eu lieu le 8 août du tout donc pratiquement une semaine après notre une semaine après donc pratiquement deux semaines après la disparition de Tiffany alors j'ajouterais juste qu'en fait au départ tous on s'est dit non mais ça doit être dans un hôpital mais en fait très rapidement non mais les premières heures premières minutes parce qu'après on a vite compris le soir en fait on a compris très vite qu'il se passait quelque chose de grave et ça nous paraissait évident qu'il fallait être sur place et le plus vite possible donc dès que possible on s'est rejoint exactement Sybille a tout à fait raison on a compris qu'elle n'était pas dans un hôpital on s'est dit non ça allait quelque part donc vite 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 il faut qu'on y aille pour les pousser à ce qu'ils fassent ces recherches sur le terrain visiblement vous avez été confronté à plusieurs difficultés en voulant prendre part à l'enquête outre la barrière de la langue j'ai cru comprendre que la police japonaise était assez frileuse à vous laisser approcher participer comment est-ce que vous avez vécu cette mise à l'écart en fait au départ c'est pas qu'on voulait prendre part à l'enquête simplement on nous dit que notre sœur a disparu peut-être c'est criminel peut-être c'est un accident et en fait on ne comprenait pas que par exemple si c'est un accident qu'il n'y ait pas plus de recherches dans la rivière il y avait des objets ils disaient ça appartient peut-être à Tiffany il y avait un foulard en fait personne ne le ramassait on nous a confié les affaires de Tiffany on est arrivés on nous a donné ses affaires oui c'est ça en fait on est arrivés ils nous ont dit voilà on a retrouvé un foulard ça peut être à n'importe qui on savait en plus qu'il n'était pas à Tiffany voilà c'est l'accident tenez la valise de Tiffany c'est terminé rentrez chez vous après notre arrivée en gros c'était ça enfin parce que quand avant qu'on arrive tout de suite ils nous ont demandé ils ont posé plein de questions sur la piste criminelle mais en fait rapidement n'ayant pas de preuves et ne cherchant pas des preuves peut-être d'un combat ou un témoignage qui aurait vu quelqu'un l'enlever ou je ne sais pas quoi ils se sont dit bon ben voilà le plus simple c'est de conclure à l'accident voilà donc après nous rapidement les médias japonais sont rapidement venus ce qui fait que ça a créé ça a permis de mettre la pression et de commencer à faire en sorte qu'ils qu'ils commencent des recherches parce qu'il aura fallu attendre un temps fou et en tout cas qu'entre guillemets ils considèrent la piste la piste criminelle enfin qu'ils ils l'ont considéré tout de suite en fait la piste criminelle sauf qu'ils ne l'ont jamais ouvert jusqu'à maintenant deux ans après c'est ça qui est un peu difficile mais en tout cas non et ce qui était aussi un peu paradoxal c'est-à-dire que nous on nous a accueillis comme voilà comme des étrangers donc avec un certain respect un certain soin et finalement on avait des réunions avec la police oui tout à fait on était un petit peu déstabilisés il y a des propos qui ont été tenus qui étaient un peu brutaux mais en fait il y avait une certaine considération on nous a invités à des réunions avec la police mais bon au final juste pour nous dire non on n'a pas prévu de chercher et nous en insistant et avec l'aide de l'ambassade en fait il n'y aurait pas eu l'aide de l'orampic et de l'ambassade puis aussi de la médiatisation dans un premier temps c'était voilà c'est la piste accidentelle on ne va pas faire plus ensuite étant donné que ça a été médiatisé et que l'ambassadeur surtout nous a beaucoup aidé il y a eu après des réunions organisées régulièrement pendant tout le mois d'août où là on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas joué le jeu parce qu'ils nous recevaient ils ne nous ont pas mis à l'écart de l'enquête mais en même temps il ne se passait pas grand chose puis ils étaient sincèrement inquiets je pense pour Tiffen mais bon dans les faits c'était pas forcément suivi d'actes mais en tout cas ce qui s'est passé c'est qu'on s'est retrouvé au coeur des discussions dans des réunions très longues avec la police et l'ambassadeur mais en étant en n'étant pas non plus en mesure d'obtenir des choses concrètes sur l'enquête J'ai lu dans des interviews que vous avez données que vous avez pu avoir l'impression que la police japonaise n'avait pas tout mis en oeuvre pour retrouver votre soeur pour quelles raisons selon vous ? Alors dès le début on sait que la police a considéré la disparition Tiffen comme une disparition inquiétante ils ont tout de suite exclu le suicide et la disparition volontaire ce qui n'est pas rien au Japon ce qui n'est pas rien ils ont pensé à la police criminelle tout de suite aussi mais très vite ça les a arrangé de s'engouffrer dans une piste accidentelle plus simple et en fait quitte à biaiser un peu les choses donc c'était un peu dur parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails mais le luminol dans la chambre de Tiffen beaucoup d'autres choses comme l'expliquait le juge d'instruction en France ça aurait nécessité une enquête bien approfondie et par exemple quand on parle de biaiser des données pour faire peser davantage la balance du côté de la thèse de l'accident c'est clairement par exemple tout le monde on entend partout ça a été écrit partout repris n'importe comment qu'il y avait eu un typhon qui était passé à Nico le 29 juillet ça c'est faux il y a eu un typhon qui était dégradé en tempête tropicale sur la région de Nico qui est passé le 28 dans la nuit du 28 au 29 nous on a des données heure par heure qui nous ont été fournies par des japonais du bureau les gestionnaires de la rivière nous ont donné les relevés du niveau de la rivière qui était tout à fait normal le 29 c'était très intéressant en fait voilà à 8h dès 8h le dimanche matin il ne pleuvait plus du tout il y a eu une averse à 15h ensuite dans la journée mais rien d'exceptionnel même les habitants nous ont dit que tout était normal eux ils n'ont rien fait ils ont fait tout comme d'habitude et d'ailleurs certains touristes ont décidé de repartir le matin tôt avant 8h mais à partir de 8h tout allait bien et puis c'est factuel on a les chiffres à l'appui ce qui est un peu difficile désolé c'est un peu long mais en fait ce qui est un peu dur c'est que aussi parce qu'on a vexé la police japonaise les japonais même s'ils ont été très inquiets enfin l'opinion japonaise était très inquiets pour Tiffen malgré tout ça se fait pas de douter de la façon dont une enquête a été menée au Japon et donc ça ça nous a vachement desservi L'hypothèse de la piste criminelle semble prédominer à présent est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez tout de suite pensé ? Oui parce qu'en ayant fait notre enquête nous on a vu alors déjà on a décidé d'éliminer toutes les pistes la police judiciaire avait dit une phrase intéressante c'est qu'il faut éliminer c'est fermer les portes les unes après les autres donc nous on a éliminé la piste accidentelle tout simplement en récupérant on l'a expliqué tout à l'heure mais les données de la rivière auprès des gestionnaires donc on sait que le niveau était normal et puis en faisant des recherches avec des chiens et des vraies investigations avec des professionnels autour donc la piste accidentelle est peu probable c'est ça c'est à dire que aujourd'hui moi je pense qu'il y a 95% parce qu'on ne sait pas il y a peu de chances que ça soit un accident exactement et puis aussi donc à travers on a pu découvrir qu'il y avait des gens inquiétants qui étaient autour de Nico il y a une personne qui se fait passer pour un faux guide qui est juste à côté on sait qu'il a déjà agressé on sait qu'il y a aussi un homme déséquilibré qui est au Kamang à Fuchiabiste donc à côté des hôtels cet homme on ne dira peut-être pas plus non 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 mais je ne sais pas quelle pathologie il y a avec des schizophrènes enfin voilà on sait qu'il y a des gens inquiétants qui a déjà attaqué une touriste en fait le Japon c'est comme n'importe quel pays en fait il y a des faits divers sordides mais sordides puis après sur le téléphone Sibyl en parlera peut-être plus mais on sait qu'elle est restée à l'hôtel beaucoup plus tard que ce qui a été annoncé par exemple par l'hôtelier qui explique qu'il a vu partir Tiffon aux alentours de 10h alors qu'en fait elle était jusqu'à 11h40 à l'hôtel donc c'est beaucoup de choses troublantes et puis le luminol sur les murs de sa chambre d'hôtel enfin voilà il y a beaucoup d'éléments qui sont plus que troublants en fait on n'exclut pas qu'il se soit passé quelque chose à l'hôtel on n'exclut pas qu'il se soit passé quelque chose à proximité de l'hôtel en tout cas qu'elle se soit perdue dans la forêt ça on ne croit absolument plus et une chute dans la rivière c'est très difficile à croire sachant qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de corps retrouvés jusqu'à la mer en plus les japonais pêchent énormément et qu'il y a plein de spots de pêche partout 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 et il y a des barrages et puis surtout on a fouillé l'intégralité de la rivière avec des experts oui c'est ça mais déjà de faire des recherches dans une zone qui en fait n'est pas propice à ne pas retrouver un corps on ne peut pas exclure à 100% mais c'est très peu en tout cas on a mené des vraies recherches pour exclure cette piste et puis quand on voit tout ce qui se passe au Japon des disparitions tout le temps et inquiétantes en deux ans c'est à peu près tous les mois qu'il y a un corps retrouvé dans la rivière de femmes qu'ils soient démembrés ou pas en aval de la rivière de Nico c'est assez fréquent d'ailleurs à Chapon on a des surfrois depuis deux ans sur les corps autres puis c'est quand même bizarre Nico rappelle-toi on pourra t'envoyer les photos Sonia mais c'est là dans les montagnes il y avait ces espèces de statues de bébé en fait c'est très étrange cet endroit il y a des sectes enfin franchement il y a un monsieur qui nous a dit qu'il savait peut-être quelque chose sur la disparition de Tiffen c'est quelqu'un un peu déséquilibré mais qui ne sait rien n'empêche qu'il avait quand même eu un véhicule avec une plaque d'immatriculation barrée et ça ce qu'on nous a expliqué les japonaises ont expliqué ça c'est en cas de trafic de drogue enfin retrait de permis des gens qui ne sont pas forcément clairs quoi beaucoup de c'est vrai beaucoup de faits divers autour de Nico beaucoup de corps retrouvés beaucoup de gens inquiétants autour de l'hôtel ce week-end là voilà autant de choses qui méritent d'être éclaircies sauf qu'il n'y a jamais eu d'enquête criminelle ouverte voilà l'objectif c'était aussi que la police française puisse enquêter mais pour l'instant il n'y a toujours pas eu de retour la disparition de Tiffen a été fortement médiatisée au départ vous avez été vraiment très très occupé dans les premières semaines les premiers mois avec les recherches et puis au bout d'un moment progressivement faute de nouveaux éléments l'enquête s'est mise à piétiner comment est-ce qu'on vit cette attente là on vit cette attente là en fait c'est très difficile de devoir prendre un nouveau rythme qui n'est plus un rythme de l'urgence où chaque jour chaque minute on est en train de communiquer avec énormément de personnes toujours en contact avec les autorités françaises voilà on est obligé de ralentir mais nous on n'est pas spécialement dans l'attente on continue de mener énormément d'actions de vérification récupérer ses données Facebook écrire un livre pour mobiliser et raconter ce qui se passe et puis surtout on a une nouvelle équipe d'avocats qui doit nous permettre de penser de nouvelles actions on est en train de reprendre aussi la procédure voir ce qui est possible de faire donc on n'abandonne pas du tout mais c'est sûr qu'il n'y a plus de recharge le type NSA c'est honteux en fait il y a eu plusieurs phases dans notre esprit c'est que d'abord on s'est dit il faut absolument que les japonais fassent pour nous enquête fassent des choses malheureusement 3-4 mois après on a compris pour des problèmes culturels plus les problèmes de la disparition qui ne sont pas traités au Japon plein de choses là on a compris que les japonais même s'ils ne sont pas forcément ils n'étaient pas de mauvaise volonté ils ne feraient pas plus l'objectif c'était que Tiffany et Française que ce soit la France qui prenne le relais notamment avec les enquêteurs sauf que devant la difficulté il semblerait qu'ils aient baissé les bras sauf que ce qui est embêtant c'est que Laurent Pic l'ambassadeur est présent pour nous aider l'Elysée est présent à nos côtés tout le monde est présent donc il y a une vraie possibilité pour les policiers français d'enquêter mais pour l'instant ce levier n'a toujours pas été utilisé et ça c'est très dur à vivre que les japonais pour des problèmes culturels ne le fassent pas ne le fassent pas assez très bien même si ça reste quand même terrible parce que le temps passe mais là que les français les enquêteurs français ne fassent pas plus pour l'instant c'est ça le plus dur à vivre donc en fait c'est une attente où on a beaucoup de colère et de ressentiment mais on n'abandonne pas on n'abandonnera jamais avez-vous rencontré ou eu des contacts avec des familles de disparus qui sont dans des situations similaires à la vôtre ? pour les familles de disparus on n'en a pas rencontré on avait essayé avec Cécile disparue au Japon des familles japonaises avec les japonaises ou en général ? tu vois je parle plutôt du côté japon ou du côté française mais au Japon en tout cas on a essayé de rencontrer une association qui était à Tokyo sauf qu'elle avait déménagé puis surtout c'est le problème des disparus au Japon c'est que j'ai essayé avec les journalistes toi aussi avec Kazoo ou avec les japonais c'est que c'est tabou soit ils le nient en disant il n'y a pas de disparus ou quand c'est les familles elles essayent de ne pas trop de ne pas trop l'évoquer parce qu'on a rencontré une famille japonaise Kazoo ils ont un frère on ne sait pas vraiment où il est mais c'est eux j'ai l'impression qu'il est parti mais ils ne veulent pas vraiment en parler des disparus c'est très ambigu après nous ce qu'on a essayé de faire objectivement c'est de savoir s'il est disparu c'était quelque chose de vrai ou pas parce qu'on entend le détective on a rencontré un détective privé qui disait qu'il y avait 500 000 disparus au Japon chaque année c'est considérable et on a demandé à la police de Nico lors d'une réunion de savoir à peu près combien il y avait de disparus sur une année à Toshigi dans la préfecture de Toshigi il y a 47 préfectures Toshigi est l'une des c'est pas la plus peuplée il nous aurait produit qu'il y avait à peu près 2500 disparus par an dont 200 qui n'étaient pas retrouvés si on multiplie par 47 préfectures on arrive à peu près au chiffre de pratiquement non moins 100 000 mais bon sachant que comme c'est un sujet tabou les japonais n'en parlent pas donc c'est un il existe vraiment c'est un phénomène qui existe vraiment au Japon avec les chiffres officiels non mais en tout cas que ce soit des disparitions volontaires des disparitions inquiétantes ou même des crimes non résolus tout ça ça va dans une enveloppe globale de disparus même si c'est quelqu'un qui est retrouvé découpé un morceau c'est un disparu donc l'affaire n'est pas résolue mais c'est exactement ce qui s'est passé dans une affaire tout à fait une jeune femme qui avait disparu comme ils ne cherchent pas leur disparu très bien elle a disparu ils n'ont fait aucune recherche en fait effectivement ils l'ont retrouvé démembré dans une rivière donc oui les gens ont disparu vous n'avez jamais d'enquête qui sont ouvertes donc forcément les chiffres restent plutôt les chiffres criminels très bas mais pour revenir à ta question sur est-ce qu'on a rencontré des familles ou des associations donc au Japon on est plutôt isolé finalement d'autres familles comme ça moi j'aimerais bien rencontrer la maman d'une petite fille qui a disparu l'année dernière qui elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux enfin ça a été odieux maman japonaise et sinon on est quand même en contact avec la famille de Mathieu Martin qui a disparu en Argentine parce qu'il a disparu en même temps que Tiffen c'est pas les mêmes situations parce que peut-être que l'Argentine est un pays plus dangereux non mais c'est vrai que dans les autres cas de disparition il y a une chose en tout cas qui est flagrante c'est que vous avez eu des battues ou des recherches tout le temps enfin souvent en tout cas dans les familles avec qui on était en contact parce que même si Mathieu Martin les recherches ont été limitées il y a eu des battues des hélicoptères nous il a fallu qu'on se batte pendant des semaines pour une battue qui n'a même pas duré un après-midi autour du lieu le moins pertinent basé sur un témoignage donc c'est nous qui avons dû financer nos recherches c'est pour ça qu'on a déboursé déjà pratiquement 50 000 euros de recherche pratiquement pour puisqu'il n'y avait aucune recherche qui était faite c'est nous qui avons dû les financer en tout cas on n'a pas eu énormément de contact avec des familles de disparues on compte en on en a quand même parce que spontanément les familles viennent nous parler nous envoient des messages je pense à Mathieu Martin parce qu'il a disparu en même temps que Tiffen et en fait c'est terrible toute famille de disparues vous avez votre soeur votre fils votre ami qui est disparu au bout du monde c'est une c'est extrêmement difficile et douloureux de mener un combat pour rechercher c'est horrible c'est vrai que c'est très difficile il faut pousser tout le monde exactement puis après ça dépend parce qu'effectivement alors le Japon même si c'est un pays qui n'est pas le pays le plus peut-être le moins démocratique cependant c'est le pays qui accepte le moins de collaboration parce que là ça fait deux ans et pour l'instant les japonais sont très réticents il n'y a pas eu encore de collaboration judiciaire et policière entre les deux pays alors qu'on se dit le Japon c'est pas le Bangladesh sauf qu'en fait le Japon ça peut être aussi dangereux il y a des fous criminels et c'est vrai que c'est un pays qui n'aime pas qu'on vienne travailler sur leur territoire on l'a découvert mais c'est le pays le plus fermé c'est très fermé aujourd'hui Tiffen a disparu depuis bientôt un an et onze mois il me semble avoir cru comprendre que vous ne croyez absolument pas à la théorie de la disparition volontaire est-ce que vous pensez que Tiffen est en vie retenue quelque part par des criminels ou envisagez-vous qu'elle soit décédée en fait moi ce que je fais depuis le début c'est que j'essaye de ne pas réfléchir moi j'espère qu'elle a envie mais effectivement si elle a envie retenue quelque part les conditions sont peut-être aussi épouvantables donc on essaye d'agir de ne pas réfléchir même si avec le temps cette question nous hante je pense que on n'a pas passé une nuit tranquille depuis deux ans effectivement c'est difficile de retenir son imagination disons de ne pas imaginer le pire moi j'ai du mal à penser qu'elle est morte parce que je me dis qu'on aurait retrouvé quelque chose n'importe quoi enfin quelqu'un qui attaque je sais pas en fait je me dis c'est oui surtout quand c'est inimaginable qu'on puisse pas retrouver quelque chose les investigateurs japonais on a rencontré notamment ce monsieur Ogawa qui a travaillé 30 ans dans la police criminelle lui disait que son ressenti et un autre de ses collègues qu'elle était retenue quelque part donc il fallait d'ailleurs chercher des gens en fait lui il dit il aurait fallu regarder les voitures qui sont entrées et sorties les plaques d'immatriculation à un certain horaire et à partir de ces plaques d'immatriculation peut-être chercher des gens qui tout d'un coup se mettent à acheter des produits féminins ou plus de nourriture etc mais bon ça ça peut être tout à fait il expliquait qu'il fallait une véritable enquête que lui il pense qu'elle est retenue quelque part il y a eu des cas on voyait une jeune femme qui avait été retenue pendant 5 ans et que c'était possible pour lui c'est vrai que tout est possible imaginons qu'elle puisse vous entendre là tout de suite qu'est-ce que vous voudriez dire à votre soeur ? voilà désolé mais c'est c'est toujours difficile cette question parce que ça nous replonge dans la situation difficile qu'on vit à envoyer un message à Tiffan c'est vrai que même nous on nous l'a demandé des médias japonais qui cherchaient aussi un peu l'émotion c'était un peu dur parce qu'on sait qu'il faut avoir une parole forte mais on est plutôt pudique en fait Tiffan aussi elle est super pudique on espère que si elle nous voit déjà comme on a essayé que ça soit au Japon ou en France de médiatiser qu'on puisse que la France et le Japon puissent continuer leurs actions puissent mener des actions pour retrouver Tiffan déjà on espère qu'en nous entendant elle a gardé espoir qu'elle se bat et que ça puisse lui donner le moral peut-être qu'elle attend le moment opportun si elle est retenue quelque part pour foutre le camp ça aussi on le voit souvent que les que parfois les comment on appelle ça les séquestrants les criminels baissent la garde oui c'est ça c'est pas le terme que je cherchais en fait voilà donc on espère qu'elle tient le coup que c'est difficile de s'adresser à elle directement c'est vrai que c'est la question la plus difficile à laquelle je n'arrive à répondre et puis en plus par contre moi j'ai la sensation qu'elle nous entend un peu ce que tu viens de dire un peu comme les otages souvent les otages qui reviennent en France par exemple on va dire ils disent qu'ils ont senti ils savaient ils entendaient à la radio ils entendaient leur prénom ils sentaient une énergie pour les retrouver donc j'espère qu'elle ne perd pas confiance et moi parfois quand j'imagine discuter avec Tiffan c'est plutôt une fois qu'on leur a retrouvé j'imagine vraiment présenté sur des futilités sur le fait que son que ses photos étaient diffusées dans le monde entier elle qui déteste les photos et puis même de dire parce que partout on entend elle parle plein de langues mais en fait elle qui est plus dit enfin jamais elle oserait dire qu'elle parle les langues oui c'est ça elle est plutôt elle maîtrise beaucoup de bases de beaucoup de langues mais voilà désolée c'est pas très merci beaucoup à vous deux pour les réponses et le temps que vous m'avez accordé pour terminer j'aimerais vous demander comment allez-vous bah c'est difficile parce que on a mis pendant deux ans pratiquement deux ans maintenant déjà le temps passe à une vitesse la première année énormément de on a dépensé énormément d'énergie pour que les japonais fassent ils n'ont jamais fait ensuite on a mis une énergie énorme pour que les policiers français fassent ils n'ont toujours pas fait donc là ce qu'il faut maintenant c'est trouver trouver des gens qui puissent nous aider là on a on essaye avec on va essayer avec le cabinet Eric Dupont-Moretti de trouver d'autres leviers pour se retrouver Tiffen donc non c'est dur de continuer nos vies mais sachant que Tiffen occupe une part importante de nos vies et qu'on ne veut pas lâcher en fait de toute manière enfin moi je ne sais pas si tu le vis comme ça mais moi j'ai l'impression d'être hanté par l'absence de Tiffen et on passe partout les états d'âme et en fait dès qu'on essaie de reprendre de l'énergie vivre nos vies enfin voilà nos familles c'est compliqué de gérer tout mais dès que moi j'ai l'impression de passer moins de temps pour Tiffen je le vis très mal j'ai l'impression que du coup l'espoir de la retrouver s'éloigne parce qu'on n'est pas en train de vrais jours et nuits ben oui tout à fait j'ai exactement le même ressentiment c'est pour ça qu'on continue à se battre là le coronavirus forcément nous a un petit peu ralenti parce que là on aurait dû aller au Japon pour continuer des recherches donc voilà on n'a pas pu avancer il y a longtemps qu'on n'a pas vu l'orent pic c'est pareil l'ambassade l'ambassadeur de France au Japon ni la police de Nico donc là il y a eu un temps assez bon aussi mais en même temps c'est important aussi de savoir se taire pour mieux revenir pour mieux crier en fait oui parce qu'on a plein de projets et effectivement on ne va pas baisser le temps en tout cas on est un peu comme le cri de Munch qu'un tableau que Tiffaine adore vraiment beaucoup enfin l'adore et c'est vrai que c'est un peu ça c'est entre la sidération la colère et laissez-nous la retrouver on vous empêchera vous laissera pas nous empêcher la retrouver je sais pas si c'est très clair en tout cas vraiment merci Sonia parce que c'est évidemment c'est d'ailleurs quand on avait échangé ensemble tu t'avais bien compris ce qui est important c'est de continuer à parler de Tiffaine pour justement ne pas l'oublier ça aussi c'est notre hantise depuis le début et grâce à toi grâce à ton travail c'est vrai merci beaucoup t'as vraiment beaucoup travaillé parce que t'as fait un travail d'enquête très précis merci pour la délicatesse de tes questions et voilà on espère qu'on a bien répondu au courage je vais conclure cette vidéo en vous expliquant des choses vraiment très très concrètes à propos de la recherche d'une personne disparue en à peu près un an et demi de recherche l'enquête a déjà coûté près de 50 000 euros pour financer que ce soit les déplacements jusqu'au Japon toutes les recherches sur place avec des équipes professionnelles que ce soit des détectives privées des équipes cinophiles des interprètes parce qu'il faut pas aussi oublier la barrière de la langue payer les avocats les frais sur place etc cette somme elle va probablement beaucoup augmenter encore dans les mois qui vont venir voire même doubler parce qu'il va falloir continuer les recherches et qu'il va falloir payer des avocats au Japon mais aussi en France pour que l'enquête puisse continuer la famille Véron a vraiment besoin de soutien et de dons je vous ai mis en barre d'infos le lien vers leur site internet le site de l'association Unis pour Tiffen sur laquelle vous pouvez aller vous renseigner sur l'affaire mais également faire un don si vous le souhaitez moi de mon côté je m'engage à reverser tout l'argent que je pourrais gagner avec cette vidéo si jamais YouTube me laisse bien la monétiser à l'association parce que je trouve que c'est extrêmement important et c'est une histoire qui me tient beaucoup à coeur chaque année des personnes disparaissent laissant leur famille dans l'incertitude de ce qui a pu arriver à leurs proches mais il ne faut pas perdre espoir on retrouve régulièrement des hommes et des femmes parfois des années et des années après leur disparition donc il faut absolument rien lâcher et toujours continuer à y croire et ce qu'il faut absolument c'est que Tiffen ne soit pas oublié qu'on continue à parler d'elle autant que possible pour que l'enquête continue à poursuivre son cours et qu'elle finisse par être retrouvée c'est pourquoi je compte vraiment beaucoup sur vous pour partager cette vidéo au maximum vraiment plus cette vidéo sera vue par des personnes et plus l'impact sera important on sait jamais peut-être que quelqu'un va entendre parler de cette histoire et se dire bah moi j'étais à Nico ce jour là où je connais quelqu'un qui y était et en en parlant peut-être que quelqu'un va finir par avoir je sais pas un petit souvenir un petit quelque chose c'est vraiment super super important qu'on continue à en parler pour aussi que les autorités continuent à travailler sur cette enquête là continuent de la mener parce que comme je vous l'ai dit il y a quand même des énormes trous il y a des grosses zones d'ombre qui doivent être comblées véritablement c'est essentiel si on veut essayer de pouvoir comprendre ce qui s'est passé et retrouver Tiffany donc voilà donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à la partager autour de vous c'est vraiment très très important merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout et surtout merci beaucoup encore une fois à Sybille et Damien d'avoir accepté de répondre à mes questions et puis de m'avoir apporté des éléments pour pouvoir étayer mes recherches et faire de cette vidéo un sujet le plus complet possible moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières